Bonmako abrite depuis ce matin les travaux de la 76e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS. Au centre des débats, la vie de l'organisation et les projets communs, la session devrait être sanctionnée par des décisions importantes en matière d'énergie et de navigation. Reportage Mamarikone. L'année 2023 aura été une année décisive dans la vie de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Les deux sommets des chefs d'État de l'organisation qui s'y sont tenus ont donné des orientations stratégiques sanitaires et instauré une dynamique pour la réalisation des objectifs de développement. Ainsi, pour donner suite à ces sommets, nous avons pris des mesures concrètes pour la mise en œuvre des orientations données, notamment en initiant les études pour l'intégration de la République de Guinée dans les sociétés du système OMVS, renforçant ainsi la coopération et le partage des ressources. Les termes de référence ont été transmis aux États pour les enrichir et les valider. Une des initiatives phares de nos chefs d'État et de gouvernement a été la Banque du fleuve, une initiative ambitieuse visant à créer une banque multilatérale de développement pour soutenir efficacement le développement du bassin du fleuve Sénégal. Dans son mot de bienvenue aux différentes délégations, le représentant du gouvernement du Mali a rappelé le cadre d'orientation stratégique que les États membres se sont fixés pour un développement durable, solidaire et participatif du bassin partagé du fleuve Sénégal. L'OMVS devrait à ce titre intensifier la mise en œuvre des programmes en cours et se planifier, en particulier accroître la production hydroélectrique pour d'une part créer un environnement favorable à une baisse des prix de production par la recherche de financement adapté à la construction de centrales hydroélectriques de seconde génération et d'autre part accélérer la réalisation du projet de navigation. La présidente du conseil des ministres se réjouent des nombreuses avancées obtenues en 2023 par l'organisation Surtout en matière d'énergie. Le secteur de l'énergie est sans nul doute celui qui a connu le plus d'avancées en 2023 avec la mise en service de la ligne Kay Tambakonda reliée au réseau de l'OMVG, la reprise des travaux de la ligne Manantali-Bamakou suite à la levée de la subvention des décaissements par l'AFD et l'approbation du financement partiel de la ligne Kay-Yelimane-Kifa-Ahoun par la Banque africaine de développement et d'autres partenaires stratégiques de l'organisation. L'année 2023 a également été marquée par la poursuite des actions de recherche du financement en faveur des projets d'aménagement structurant du Kukutamba en Guinée et de Gourbassi au Mali. Cependant, j'attire votre attention que le Mali traverse aujourd'hui une crise énergétique sans précédent, situation qui mérite un soutien des États de l'OMVS dans le cadre de la solidarité entre nos États, principe gouvernant notre organisation. La présidente du conseil des ministres qui salue la réalisation d'aménagements hydro-agricoles et d'équipements de transformation de produits agricoles invite toutefois le conseil à accorder une attention particulière au volet navigation de l'organisation. Vous en conviendrez avec moi que les piliers manquants de l'exécution de nos missions depuis 1972 et reste sans nul doute la navigation, la seule activité qui n'a pas encore connu de concrétisation, malgré les différentes études menées de cette date à nos jours et les engagements des partenaires à de multiples reprises. Aussi, la stratégie de navigation rapide proposée par la SOGINAV tarde à démarrer en raison de lenteur dans la mobilisation des cotes-parts de financement par nos États. C'est pourquoi il me semble opportun d'approfondir la réflexion sur cette stratégie avec des options d'accès rapide à la mer basées sur des financements soutenables par nos pays et aussi d'examiner les approches y afférents. Sont attendus de cette session des décisions importantes en matière d'énergie et de navigation. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est un outil fondamental d'intégration entre la Guinée, la Mauritanie, le Mali et le Sénégal.